Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qui est prêt à goûter le sandwich qui devrait figurer dans le livre des records ? Le spécial Hank ! Moi, je le suis ! Moi, je meurs de faim ! Maintenant, la touche finale ! Mon ingrédient secret ! Je ne veux pas vous dire ce que c'est ! Alors, s'il vous plaît, fermez les yeux ! Quelqu'un aurait vu le vinaigre ? Ton ingrédient secret, c'est le vinaigre ? Bien essayé, Angela ! Hé, les amis ! Les amis ! Le Big Boss fait une fête pour son anniversaire et nous sommes invités ! Attends, comment ça, on est invités ? Eh bien, disons qu'il y a quelqu'un qui a piraté et a ajouté nos noms sur la liste des invités ! J'avoue, Ginger a piraté la liste, mais je lui ai demandé... Oh, c'était trop facile ! Alors là, on va vivre le pire cauchemar ! Pas quand on débarquera à sa méga-fête avec notre nouvelle invention ! Le trampoline ! Hein ? Ce trampoline qui supporte des poids considérables va révolutionner le monde de la propulsion et de l'élasticité ! Hein ? Hein ? Devinez qui va avoir la chance énorme de pouvoir animer la fête d'anniversaire du Big Boss ? C'est Angela ? Oui, c'est Angela ! Non, c'est moi ! Pour faire mon One Man Show ! Et faire rire ses invités ! Très peu pour moi, je vais me reposer ! Wow ! Ah ! Ah ! Wow ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ah ! « Combien faut-il d'astronome pour visser une ampoule électrique ? » « Aucun, parce qu'il préfère travailler dans le noir. » « C'est pas possible ! » « Il faut qu'on empêche Ben de parler. Si le Big Boss entend une seule de ces blagues minables, il va penser que nous sommes l'entreprise la plus mauvaise et la moins inventive de la planète. Et ça veut dire que je n'ai aucune chance d'être millionnaire à la date que j'avais prévue sur mon planning. » « Je suis désolé, mais ton one-man show n'est pas, comment dire, aussi bon qu'il le devrait. » « C'est en dessous de la vérité. » « J'accepte toutes les critiques positives. C'est ce qui fait évoluer les artistes. » « Eh bien, il y a comme un défaut. Ça vient peut-être de ton jeu ou de tes blagues ou le fait que tu n'es pas drôle. » « Alors, pour toi, ça vient de ma façon de jouer. » « C'est peut-être, soyons francs, les deux autres défauts dont j'ai parlé. » « Dans ce cas, il va falloir que je trouve quelque chose pour améliorer mon jeu d'acteur. » « Oh non, pourvu qu'il ne sorte pas son robot. » « Mes amis, préparez-vous à être des témoins historiques. » « Pour améliorer ma technique d'acteur, j'ai mis au point le robot 100% automatique. » « 100% drôle, 100% ventriloque. » « Hé hé ! Lève-toi, Galilée ! Lève-toi ! » « Eh oui, je l'ai appelé Galilée. » « Bonjour, je suis Galilée. La joie et la bonne humeur. Humour explosif, blague en tout genre. » « Il est vivant ! Il est vivant ! » « Ah, ça me rappelle un film avec un scientifique fou qui donne le jour à un monstre. » « Tu veux parler de Frankenstein ? » « Non, c'est pas ce nom-là. » « Hank, tu penses à Frankenstein ? » « Non, non, attends, attends. Je l'ai sur le bout de la langue. » « Non, ça, c'est du vinaigre. » « Je suis heureux d'être avec vous. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs ? » « Je n'en sais rien du tout, Galilée. Pourquoi les chimistes s'assoient sur des coussins péteurs ? » « C'est parce qu'ils s'attendent à une énorme réaction ! » « Merci. » « Est-ce que Galilée est encore moins drôle que Ben ? » « Oh, je n'en sais rien. Je t'ai dit que j'entendais pas bien. » « Oh, non ! » « Oh, non ! » « Quoi ? » « J'ai fait une blague sur les chimistes, Blurk. » « C'était archi-nul. Aussi nul que de porter une blouse comme ça. » « Attendez, attendez. Et ce qui est encore plus fade et ennuyeux que cette blouse, c'est le gars qui est dedans. Va te rhabiller. » « C'est à fait, Ben. » « Quelqu'un a parlé ? » « Parce que moi, j'ai entendu gaga 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 ! » « Il semblerait que le vinaigre du sandwich de Hank est l'acidité parfaite pour transformer Galilée en humoriste extraordinaire. » « La première fois de ma vie, je suis persuadé que Ben fera rire les spectateurs. » « Je parie qu'il y a eu plusieurs représentations ou... » « Quelques gouttes de vinaigre pour être sûr que demain, il sera au top de sa forme. » « Un soupçon d'humour n'a jamais fait de mal à personne. » « Bonsoir, monsieur du jardin. On dirait que vous avez soif. Je vais enroser vos flelles. » « Allez, McGillicuddy, on retourne au commissaire. » « Et là, ils s'installent dans un arbre et ils mangent de l'eucalyptus pendant 20 minutes. » « Et t'as regardé pendant tout ce temps ? » « Bien sûr. Les aventures de Capitaine Koala ne parlent que des problèmes des marsupiaux. » « Désolé, c'est que je suis allergique aux histoires ennuyeuses. » « N'oublie pas, Galilée. N'oublie pas de trouver des blagues pour la soirée. » « Ne t'en fais pas. Je serai au top. » « Moi aussi, j'écris une nouvelle chanson. » « Et salut le Big Boss ! » « Offre-nous de l'or ou du platine. » « Sois un beau copain de Sois Paradin. » « Achète-nous un dambolou ! » « Oh ! La dernière fois que j'ai entendu un son aussi insupportable, mon dentiste m'a dévitalisé une dent. » « Euh... » « Hé, Galilée, je te trouve un peu dur. » « Est-ce que j'ai touché le nerf ? » « Qu'est-ce qu'il lui prend à Galilée ? » « Ce n'est pas de l'humour, ce sont des insultes, rien d'autre. » « Je suis pas de ton avis. Je le trouve plus drôle que jamais. » « Je le trouve plus drôle que jamais. » « Hé, silence le minus. On t'a pas demandé ton avis. » « Hé, relax, robot. Ginger n'est qu'un enfant. » « Oh, le pauvre. » « Joppen, il faut que tu fasses quelque chose. » « S'il insulte le Big Boss de cette façon, on va avoir de gros problèmes. » « Il a dû se détraquer. Je vais le déconnecter et je vais pouvoir vérifier ses circuits. » « Hé, pas de touche à mes circuits. Personne ne déconnecte Galilée ! » « J'ai le regret de te le dire, Tom. » « Enfin, je devrais plutôt dire Talking Tom, que je vais insulter le Big Boss. » « Et je peux te garantir qu'il va savoir que j'ai défabriqué par l'entreprise Tom et Ben. » « Reviens ! » « Non ! » « Chèques 1, 2... » « Très bien. Il y a trois chèques. » « Je voudrais vous rappeler que les dons pour des œuvres de charité à mon nom ne comptent pas comme un cadeau d'anniversaire. » « On dirait que c'est le moment d'applaudir notre comédien. » « Oh, désolé, je ne vous écoutais pas. J'étais attiré par ce morceau de chenille qui pend à vos lèvres. C'est un peu écœurant. » « J'ai mangé de la soupe tout à l'heure. Il n'y avait pas de serviettes. » « Toutes ces personnes, elles travaillent pour vous ou elles veulent vous vendre leurs inventions ? » « Et votre costume, où est-ce que vous l'avez trouvé ? » « Et votre entreprise, vous en pensez quoi ? » « C'est l'horreur totale ! » « Il y a une entreprise pire que la vôtre, fondée par... » « C'est type ! » « Monsieur le Big Boss, surtout ne l'écoutez pas ! » « Et voilà un de mes créateurs ! » « Tu vas te... » « Tu vas te lâcher ! » « Non mais qu'est-ce que tu vas faire ? » « Galilée n'a plus d'énergie ! » « Je n'avais pas le choix. » « Dites-moi ce que c'était. » « Monsieur, j'ai mis Galilée au point pour qu'il m'aide dans mon jeu d'acteur. Je m'excuse si par malheur il vous a insulté. » « Non, ce n'était pas une insulte. » « Vraiment ? » « Savez-vous ce que c'est que d'être la personne la plus puissante de la ville ? » « Ok, oui. » « Bien sûr que non. » « Tout le monde vous dit ce que vous avez envie d'entendre. » « Personne n'ose être franc avec vous. » « Eh bien, ce robot insolent était le seul à me renvoyer une image exacte de ma personnalité. » « Mais vous l'avez détruit. » « Waouh, je ne sais pas quoi répondre. » « Eh bien, il va falloir que vous trouviez parce que j'ai payé pour un spectacle comique. » « Pourquoi les professeurs envoient le tableau périodique des éléments à leur... » « Pas de blague scientifique. » « Allez, soyez drôles comme votre insolent robot comédien. » « D'accord. » « Il sait que c'est mon anniversaire. » « Eh, monsieur le Big Boss, on m'a dit que vous étiez toujours en colère. » « Et que votre poisson rouge en avait eu assez, il a fini par avoir des jambes et il s'est enfui. » « Oh, pas mon poisson rouge ! » « Pas lui ! » « Pas lui ! » « Mon poisson rouge est mort. Comment osez-vous ? » « Je suis désolé. Je ne voulais pas vous... » « Vous avez caché mon anniversaire. » « La sécurité ! » « Il ne faut pas rester là ! » « Oh, vite ! » « Et chanson ! » « Tom ! Ce que tu as fait est stupide et dangereux. » « Oh, ça veut dire... » « Allez, Tom, dis quelque chose. » « Oui, dis quelque chose. » « Salut ! » « Alors là, je panique grave. » « Mais… » « Oh, c'est... » « J'aime ! » « Mais… » « Mais, c'est pas pour ça. » – Sous-titrage FR 2021